Musique Alors, qu'est-ce que j'ai de manger ? Tout compte fait, ça me fera moins grossir de parler avec vous. Alors imaginons que les émotions d'un enfant, c'est comme un oignon. Un oignon. Déjà pour commencer, un ressenti, c'est ni bien ni mal. C'est un ressenti. L'enfant arrive avec son émotion telle qu'il l'aperçoit, de la colère, de la tristesse, de la peur, de la honte. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Ce n'est pas le problème. Il vous demande juste de valider ce qu'il est en train de ressentir. En gros, s'il arrive vers vous avec un oignon, ce qu'il vous demande, ce n'est pas de lui dire « c'est un oignon, c'est bien, c'est un oignon, c'est pas bien ». Ce qu'il vous demande, c'est de prendre cet oignon et de l'aider à le gérer. Tu as eu l'impression que ta soeur se moquait de toi. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Ça t'a fait mal. Puis vous savez, en fonction de l'âge de l'enfant, il va falloir l'aider. Déjà, même nous, adultes, parfois, on a du mal à comprendre nos émotions. Alors eux, vous imaginez ? C'est hyper important de valider le ressenti de votre enfant, quel qu'il soit, parce que si vous validez ses émotions, alors il aura envie de revenir et de revenir vers vous à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on construit une relation. Et valider son ressenti, c'est aussi lui permettre d'être libre d'exprimer ce qu'il a envie. Je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu sois triste. Il faut qu'il arrive à faire la différence entre qu'est-ce qu'il a perçu et quelle était la réalité. Mais ce qu'il a perçu, lui, ça compte, parce qu'il n'a que ça, lui. Et puis ensemble, avec l'enfant, on défait toutes les couches d'oignon qu'on peut, parce que si on peut entendre le besoin de base qui est caché derrière, on va vraiment pouvoir l'aider. On va l'aider soit en répondant à ce besoin, si on en est capable, soit au moins en l'ayant éclairé de ce qui se passe vraiment. Alors si cette semaine, on peut éviter toutes les phrases du style « c'est pas bien de se fâcher pour ça », « c'est pas bien d'être triste pour ça », c'est une émotion. Et l'émotion est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de cette émotion. Un peu comme une voiture, vous voyez, quand il y a un voyant qui s'allume, le voyant lui-même, c'est ni bien ni mal. Le voyant, il est là pour nous dire « il se passe quelque chose ». Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le temps ? Parce que des fois, on n'a pas le temps. L'enfant fait une énorme colère ou un drame, alors qu'on est en train vraiment de gérer quelque chose qui est hyper important. Vous pouvez lui dire, il peut comprendre, genre « j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai vu que ça t'a fait du mal, je te promets qu'on va en reparler plus tard ». Et vous pouvez même lui dire, « je prends ça, ce que tu viens de me dire, je le mets dans ma poche, et tout à l'heure, on va le ressortir de ma poche et on va en parler ensemble ». Ça prend deux secondes de dire à l'enfant « j'ai entendu, je serai là pour toi ». Et si on peut accueillir tous les ressentis de nos enfants, ils vont se sentir tellement en sécurité. Ce n'est pas forcément leur dire « c'est super, c'était une super réaction ». Non, accueillir, c'est juste dire « j'ai entendu, je comprends et je vais t'aider à aller plus loin ». Moi, je me souviens, quand on a commencé à essayer de mettre ça en place, je me suis dit « on va y aller petit à petit, on ne va pas se fixer des trop gros objectifs, mais petit à petit, on voit vraiment des changements ». Puis vous pouvez l'aider encore plus en lui disant que vous aussi, parfois, vous vous mettez en colère ou vous pleurez et vous ne connaissez pas forcément toujours la raison. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un qui peut accueillir ce sentiment et pourquoi pas nous aider à comprendre pourquoi il est là. J'espère que ça va vous aider pour cette semaine. On commence toujours un petit pas à la fois. Si vous avez des idées pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça enrichira beaucoup. Et comme d'habitude, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoie-lui ! J'ai faim... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada